Musique Donc les jardins qu'on va pouvoir découvrir aujourd'hui, c'est un ensemble de jardins qui sont disséminés un peu partout, au sein souvent du centre historique de la ville. C'est des jardins qui accompagnent le patrimoine bâti. Effectivement, il y en a certains qui sont cachés ou moins facilement visibles de la rue ou de l'extérieur. On a le jardin de la Mopo, qui est situé au sein de l'hôtel de Mont-Roy. On a le jardin juvénal des Ursins, le jardin des Innocents, à côté de l'église de la Madeleine, le jardin d'hôtel Dieu, qui est situé au sein de la cité du Vitrail, et puis le jardin du musée d'art moderne. Nous sommes au jardin de la Mopo. Ce jardin auparavant été aménagé avec un jardin japonais, et puis on a eu l'idée de refaire un jardin avec comme thème le pouvoir des plantes. On a travaillé ce jardin en plusieurs thèmes, donc de la forêt, la nature, le thème de la détente, on a les plantes condimentaires, et puis l'espace qui étude. Nous sommes dans le jardin de Juvenal-les-Ursins. C'est un jardin d'époque Renaissance. Ce jardin est découpé en trois parties. La partie ornementale que nous avons devant nous, la partie potagère, et le fond du jardin. La partie ornementale, on peut remarquer qu'il y a une broderie d'ornements. On a la partie potagère, qui était composée de légumes et de plantes officinales. Par exemple, on a la milice, la paprenelle. Au fond du jardin, on peut apercevoir une porte, qui donne une perspective au jardin, et qui donne l'impression que le jardin se poursuit, et qu'il y a un autre espace derrière. En premier plan, on peut apercevoir dans la partie d'ornements, des pots d'anduses. Les pots d'anduses étaient des pots de l'époque de la Renaissance. Nous nous trouvons dans le jardin dit des Innocents, qui occupe depuis 2008, l'emplacement de l'ancien cimetière paroissial, rattaché à l'église de la Madeleine. Dans cet ancien cimetière de la Madeleine, on voit le vestige aux murs, des arrachements des anciennes galeries ogivales, qui permettaient d'accueillir l'ossuaire, dont on voit les vestiges, ici, sur les murs, et dont le jardin, en 2008, a restitué une partie sous forme d'arcades de métal, permettant en même temps de faire pousser différentes plantes, mais qui obéissent au dessin de l'ancienne galerie ogivale qui se trouvait le long de ce mur. Alors, la particularité du jardin des Innocents, c'est bien d'être construit sur une nécropole, puisque c'était ici qu'étaient enterrés les enfants mornés, ce qui fait qu'on ne peut pas, pour respecter les lieux, creuser le sol. Donc, ça explique toutes ces bordures qui sont installées, et au sein desquelles on trouve des plantes, qui, vous le remarquerez, ont la particularité de présenter un florissement blanc, qui rappelle la pureté et l'innocence des enfants. Nous sommes dans l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, le plus vieil hôpital de Troyes, où résidaient des sœurs, des religieuses, pour soigner les malades et les pauvres. On trouve essentiellement des plantes médicinales réparties dans quatre espaces différents. Partie transit-digestion, au fond, nous avons la partie perception des sens, à droite, nous avons les fonctions de l'organisme, et à gauche, nous avons la circulation et la respiration. Lorsque le musée d'art moderne s'installe dans l'ancien palais épiscopal, et qu'il ouvre en 1982, la rénovation de cette époque avait créé un jardin à la française. Lorsque le musée se voit rénover entre 2018 et 2024, nous faisons appel à l'agence Métamorphose, qui va proposer de revenir au dessin du jardin tel que l'a connu l'évêque au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que les plantes y sont disposées par rang parallèle à la façade du palais. La paysagiste s'est inspirée d'une œuvre d'André Derain, Big Ben, 1906, et les couleurs de ce tableau sont bleu et orange. C'est pourquoi vous verrez la couleur bleu et orange dans ce jardin. Au printemps, on aura différents bulbes qui viendront ornementer le jardin, puis à l'été, des couleurs flamboyantes, puis à l'automne, nous profiterons des graminées pour embellir l'ensemble des jardins. Une des particularités de ce site, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'arrosage intégré et qu'il n'y a pas besoin d'intervention humaine. L'eau de pluie se suffit à elle-même pour pouvoir permettre le bon développement des plantes tout au long de l'année. Une des autres particularités de ce jardin, c'est que l'excellente collaboration entre la conception et les services qui sont amenés à gérer l'espace maintenant a fait que le dessin des carrés, l'alignement des plantes, les bordures qui ont été installées tout autour des secteurs facilitent au quotidien l'entretien du site. Les jardins comme ceux qu'on a visités aujourd'hui, la ville de Troyes en comporte une petite dizaine. Ils font partie des 300 sites que le service espace paysager a en gestion au quotidien. Ce sont des espaces qui sont aussi bien des espaces de détente, de bien-être, de repos, mais aussi ce sont des petites poches de biodiversité qui vont permettre à toute la faune et la flore de pouvoir se développer et exister au sein de la ville. Et puis ça peut être aussi, et c'est certainement, des îlots de fraîcheur pour les habitants qui, avec les étés et les chaleurs qu'on connaît désormais, vont pouvoir aller y trouver des petites poches de fraîcheur pendant l'été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada